Le cadre de Jane Constance est une fille aveugle, bien sûr, handicapée, mais extrêmement talentueuse et dont nous voulons aider à réussir sa vie. Elle a une très belle voix, elle écrit ses propres chansons, elle fait très bien à l'école, mais le système scolaire public ne lui permet pas d'avoir l'attention nécessaire pour plus réaliser son potentiel et faire un succès de sa vie. Et c'est pour cette raison qu'avec grand plaisir, nous avons collaboré avec M. François Ramène et la famille Constance pour pouvoir aider. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui remettre un chèque sous le CSA de l'intéresse confidentielle de 159 000 roupés qui représente les frais de scolarité à l'école Saint-Nicolas. Je fais un appel aux Mauriciens, surtout aux employeurs, à avoir un handicapé dans son bureau. C'est souvent une bénédiction, ça. Mais les gens ne respectent pas la loi qui prévoit que 3% des employés deviennent automatiquement des handicapés. Donc, je fais un appel pour dire qu'il faut trouver la qualité dans chaque personne et donner la chance aux gens qui ont un handicap de travailler. C'est très important. Je fais un appel pour moi parce que je pourrais réaliser mes rêves parce que mon rêve c'est d'être avocate pour défendre les causes des handicapés. Alors, merci beaucoup aussi à la Globe and Rainbow qui font beaucoup pour moi et aussi à M. François Ramène qui m'aide beaucoup de sponsors. Merci. Ça a pris quelques minutes seulement pour lui de me dire oui parce qu'il a vu ça avec le cœur. Et c'est ça que je salue en allié Duval. Et tout comme Saint-Gaïtan Duval qui est un homme de cœur. Et donc, il a tout de suite répondu favorablement et aujourd'hui on est en train d'offrir à Jane cette possibilité. Je précise, c'est la bourse qu'il a eue, c'est pour compléter ses études. Cette année-ci est l'année prochaine. Ah, ok. En 2016, au moins, on a toutes les facilités nécessaires pour compléter ça. Après, à Signeault, ensuite on voit. Après pour la TSI, etc. Mais Jane a déjà passé sa carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501